Alors je prends lesquelles ? Je sais pas, je me déciderai après, c'est pas grave. Ah, bonjour à tous ! Je reviens dans une cour de vidéo pour vous donner quelques actus et surtout une nouvelle. Donc, comme vous verrez dans le titre de cette vidéo, je pars à... Vous allez savoir. Donc pour mon actualité, j'ai 6, 7, 8 textes en cours de chanson, pas encore de musique bien sûr, mais même les textes sont pas encore finis, donc je vais continuer ça. Peut-être j'arriverai à sortir un truc pendant l'été, j'en sais rien du tout, mais on va voir. Sinon j'ai une cover, j'ai quasiment appris tout le texte, enfin je le connais, mais il faut vraiment que je le maîtrise par cœur, ainsi que les accords et je pourrais vous la faire. Il y en a certains que j'ai rencontré à Nancy qui savent déjà ce que c'est, on verra s'ils s'en souviennent, et voilà. Et donc pour cette vidéo, en fait, je vous annonce que je vais partir à Cannes. Oui, je m'y attendais pas du tout non plus, c'était pas prévu en fait. Et voilà, donc un matin, je me réveille, je vais sur Vodcaster, donc le réseau social sur le cinéma. Je dis le réseau social parce que certains vont me dire sens critique, non. Sens critique est un réseau social, mais n'est pas basé que sur le cinéma. Il est basé sur le cinéma, les livres, les BD, les disques, tout, tout ce qui est culture. Donc, restons sur Vodcaster, et en allant dessus, on a souvent, en plus des films, des critiques et tout, des dossiers qui sont publiés. Et il y en a un qui a retenu mon attention, il parlait du festival de Cannes. Et sachez déjà que le festival de Cannes, comme du coup j'ai répété à ma mère, personne ne peut y aller et dire je vais acheter une place pour une séance. Non, ce n'est que des gens invités qui peuvent y aller. Et donc cette année, je ne sais plus quel jour, mais j'ai vu l'annonce, le festival de Cannes a instauré une nouvelle accréditation. Donc, l'accréditation, c'est pour la presse, les gens assez connus ou qui travaillent dans le métier pour aller voir les films. Du coup, c'était pour les 18-28 ans, pendant trois jours, du 17 au 19, les trois derniers jours du festival. En plus, mon anniversaire tombe le 17, donc c'est pile poil. Et simplement, il fallait montrer que tu es cinéphile passionné en envoyant une lettre de motivation. J'avais discuté avec une fille de Vodcaster qui, elle, a réussi. Et je dis, ouais, ce serait cool, j'y arrivais tout, on pourrait se voir là-haut. Et voilà, donc j'ai fait mon truc, mais elle, elle m'a dit qu'elle avait écrit vraiment un tout petit texte. Et donc moi, au contraire, dès qu'on parle cinéma, je pars dans un truc et j'ai fait quasiment deux pages. Je me suis dit, ouais, tant pis, ça va être trop, mais je ne peux pas m'arrêter là. Je ne peux pas me restreindre. Et du coup, j'ai envoyé ça. Et de jour en jour, j'attendais parce que, voilà, c'est... En fait, le vrai problème que j'avais et qui me faisait peur, c'est que le premier jour, il y a eu 600 demandes en un jour pour ce truc. Donc les places sont limitées et j'avais peur. Mais au final, donc en parlant de toutes mes expériences, que ce soit en festival, avec The Blogger Cinema Club à Metz, ça les a convaincus. Et donc le 25 avril, j'ai reçu, votre demande a été acceptée. Et donc vous allez rechercher mon pass le 16 et je serai donc du 16 au 20 à Cannes. Je ne connais pas du tout cette ville, je n'y suis jamais allé. Mais voilà, je vois un peu quand même des images et donc voilà, ça va être cool. Alors après, le problème, c'était de trouver un logement et je suis allé sur Airbnb car ça avait très bien marché quand j'étais avec du coup mon ex. On avait trouvé un truc très sympa à Reims pour pas cher. Et là, donc pareil, c'est sûr que c'est un peu plus cher, mais j'ai réussi à trouver un truc alors que sinon tous les hôtels sont complets, c'est vraiment le bordel. Et donc voilà. Donc, je vais partir à Cannes du 16 mai au 20. Par contre, le Airbnb coûte environ 300 euros. Le voyage, TGV, aller ou retour, c'est une centaine d'euros. Donc, je n'aurai que ce cadeau là pour l'anniversaire de mes parents. Mais ce n'est pas grave. Je veux dire, ça ne se représentera sûrement pas. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte d'y être. Ça va être une expérience. Donc, j'ai déjà fait des festivals, mais ce sera un peu différent, je pense. Parce que là, on n'est pas genre, mais il n'y a que des films d'horreur, c'est plutôt des films d'auteur. Et voilà, franchement, ça va être cool, je pense. J'essaierai de vous tourner peut-être une ou deux vidéos là-bas, mais sur quoi, je n'en sais pas encore. Ah oui, du coup, je vais juste vous demander par le biais de ces vidéos. Je vais essayer de la publier assez vite. Avant de partir là, ma fac à Nancy a été bloquée. Je n'en ai pas parlé, mais c'est passé aux infos tout le temps. Donc, si quelqu'un ne le sait pas, voilà. Et ce qui fait qu'on n'a pas eu cours pendant trois semaines, voire un mois. Donc, on a beaucoup plus de boulot. Donc, j'ai encore beaucoup de boulot là. Ainsi que des partiels qui vont arriver après. Donc, je voudrais vous demander quelles astuces vous avez pour vous motiver à travailler, que ce soit bosser du coup sur un dossier, un exposé ou peu importe, pour des révisions. Ce serait vraiment cool si vous aviez des astuces qui pouvaient me motiver. Parce que moi, je fais les trucs, il n'y a pas de souci. Mais j'ai fait souvent au dernier moment et ça me plante à chaque fois. Donc, si vous avez la solution miracle pour me motiver, je suis preneur. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo et salut !